Merci d'être là pour accueillir Marion Poitvin, on est vraiment super content d'accueillir une jeune femme pour une fois, parce qu'à cette table j'ai souvent des hommes et j'en ai un peu ras le bol j'avoue. Donc là je suis vraiment contente, mais en plus une féministe, une grande alfiniste, enfin bon, pour briser le plafond de glace qui vient de sortir aux éditions Guérin-Paulsen. Et peut-être pour commencer, en fait je fais toujours le principe, c'est que je fais des petites lectures et puis tu réagis aux lectures, donc je vais commencer par le début, puis après à la fin vous poserez des questions, mais à la fin, parce qu'on va découvrir un peu ce livre qui est vraiment un beau livre, un brûlot féministe un peu quand même. Je ne suis pas féministe. Longtemps je n'ai pas eu conscience de faire partie de la moitié de la population dont les droits sont moindres que ceux de l'autre moitié, les femmes. Une moitié qui représente 51% de la population française et que des sociologues qualifient toujours de minorité. Ma passion d'être en montagne comblait ma vie. J'avais envie de gravir tous les sommets de la terre. Là-haut, je me sentais libre et forte. En bas, je trouvais difficilement ma place en tant que femme. Au fil de mes ascensions et de mes expériences, j'ai appris à analyser la place de la femme dans notre société patriarcale et les limites imposées à notre sexe. Je me suis frottée malgré moi à des questions nouvelles, les quotas, les discriminations, les barrières mentales, les violences sexuelles. J'aurais préféré passer mon temps et mon énergie à lire des topos d'escalade et gravir les parois les plus raides de la planète, sans avoir à me poser des questions sur l'histoire du féminisme ou du patriarcat. J'ai été forcée de m'y confronter. J'ai pu briser certaines limites grâce aux femmes passées avant moi, mais il en reste toujours de nombreuses. Le plafond de verre existe toujours. On ne naît pas femme, on le devient. Je ne saurais pas dire à quel moment précis de ma vie la magnifique formule de Simone de Beauvoir a commencé à infuser en moi. Aujourd'hui, elle m'habite totalement. Elle m'a changé la pensée. D'autres femmes m'ont aidé à me définir, à définir ma ligne, ma ligne de vie, comme la ligne de mes ascensions. Je ne suis pas née féministe, je le suis devenue. Et ça, c'est ce que tu expliques tout le long de ce livre, en fait, où tu racontes ton parcours. Oui, ça m'est dans le thème. Tu veux que je commente le passage, du coup, c'est ça ? Pas forcément, mais c'était juste pour dire qu'en fait, c'était vraiment... Tu n'avais pas envie forcément d'écrire comme tous les alpinistes, ton histoire, tes ascensions et tout, mais c'était vraiment un cri de rage, quelque part. Oui, oui, et c'est vrai que finalement, l'alpinisme, c'est le décor pour expliquer un petit peu ces problématiques. C'était ta première motivation, en fait. Oui. Bon, on va essayer de te découvrir, mais déjà, tu as une plume. Tu as une belle plume, c'est sympa de... On ne va pas se mentir, moi, j'ai mis le fond et Charlie Buffet a mis la forme. Quand même. Oui, mais... Il a collé au style, c'est-à-dire cash, voilà, efficace. Il ne se refait pas. Il a gardé ta personnalité, ça, c'est sûr. Donc, tu n'es pas chamoniarde, il faut quand même bien le dire, parce qu'à Chamonix... Donc, tu viens de la Roche-sur-Feron, c'est ça ? Oui. J'ai grandi à Nancy, je suis née à Nancy, j'ai grandi à Paris-Lyon, à 6 ans, j'arrive à la Roche-sur-Feron, c'est à 40 minutes d'ici. Et Chamonix, c'était un peu waouh, quoi. Pas très loin de la maison, mais un autre monde, quand même. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font ? C'était un rêve de pouvoir habiter à Chamonix et vivre à Chamonix, quoi. C'était un peu mon objectif depuis que j'ai découvert les montagnes et vraiment la possibilité de pouvoir monter dessus vers 14-15 ans. Et là, habiter à Chamonix, c'était un peu un rêve. Et toi, tu grandis dans un milieu plutôt moderne, très sportif. Bah, modeste, oui. Mes deux parents étaient profs. Alors, les profs, ils ont vu leur niveau de vie s'effondrer en 20 ans, là. Et donc, on avait la chance quand même d'avoir une maison à la Roche-sur-Feron, de pouvoir partir en vacances aussi. Enfin, partir en vacances aussi, d'aller au ski, en tout cas, les mercredis et les week-ends. Mais c'est sûr que le prix à payer, c'était que le reste de l'année, on n'avait pas des vêtements de marque. On a toujours fait beaucoup de sport, des sports d'outdoor, des sports dits, des classes sociales favorisées. Mais voilà, on faisait attention, le reste de l'année, on allait aux courses chez Lidl. Et puis, on faisait qu'un tour de ménage, quoi. C'était un choix. Et tu es l'aînée ? Et je suis la plus grande, mon frère cadette Pierre, il a un an de moins que moi. Lui, là, il faisait aussi toutes ses aventures de montagne, mais il n'a pas du tout accroché. Il habite à Paris, il est ingénieur. Et ma sœur, elle a 12 ans de moins que moi, donc du coup, on n'a pas vraiment grandi ensemble. À ta sœur aussi. J'ai une petite sœur. Une petite sœur. D'accord. Et donc, toi, tu te mets à l'escalade. J'adore mes rendez-vous des mercredis et vendredis après-midi. Nous grimpons en falaise ou sur le pont que le professeur de sport a aménagé dans sa grange. Christian Levet a créé cette classe sport au collège afin de pouvoir entraîner sa fille Sandrine, qui deviendra championne du monde d'escalade. En hiver, nous faisons du ski. Toutes les sorties se déroulent sous le signe de la performance et cela me plaît. J'aime l'effort intense dans les bras et les épaules. J'aime que nous soyons mélangés filles et garçons et toujours dehors. Au collège, les autres cours de sport se passent souvent en gymnase et ne sont pas mixtes. On joue au volleyball entre filles. Ce n'est pas mon sport favori, mais c'est obligatoire. Et quitte à passer deux heures dans un gymnase, j'essaye d'en profiter au maximum. Beaucoup de filles regardent la balle passer ou lévite en poussant des petits cris. Je trouve ça ridicule. En attendant que le ballon passe enfin de mon côté du filet, je regarde les garçons jouer sur le terrain voisin. Je vois bien que certains ne sont pas faits pour le sport. Pourquoi ne puis-je pas échanger ma place avec l'un d'eux ? Les week-ends, c'est compétition d'escalade. J'aime l'idée de ne me dépasser physiquement. Pas celle de vouloir les écraser pour être la meilleure. Mes premières compétitions sont une catastrophe. Seule au pied de ma voix, je ne maîtrise pas mon stress. Je serre les prises plus que nécessaire dans mes doigts et je me fatigue vite. Je suis en apnée totale. Je tombe d'avoir pu donner le meilleur de moi-même. Alors je m'exerce seule à bien souffler au départ, puis sur chaque prise. J'apprends à gérer mon stress, ce qui sera un grand atout plus tard dans mes voies alpines. Je progresse au niveau départemental et régional, mais je ne suis pas assez perfectionniste pour le niveau national. J'observe la voix trop rapidement. Il m'arrive d'utiliser les petites prises de pied pour les mains. Ma brève carrière s'achève sur une dixième place au championnat de France cadet. Je me lasse des entraînements en salle, en falaise. J'ai envie de grimper plus haut, en altitude, dehors, cheveux au vent. Ça commence comme ça en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a le sport à l'école, là c'est méga frustrant. C'est super frustrant le sport à l'école, puisque là on est dans un modèle classique de sport. Il y a une autre anecdote aussi où je raconte que je suis en place de quatrième. En quatrième, je suis réglée, j'ai quasiment la taille adulte, je suis formée, je suis réglée, je suis sportive. Il y a des garçons, ils m'arrivent à l'épaule, ils sont tout petits. Pas très intéressants, ils sont en quatrième. Et ça arrive après. Et puis, en fait, eux, ils doivent courir plus vite que moi pour avoir la même note que moi en sport. Parce que les barèmes filles-garçons sont différents et les barèmes pour les filles sont plus faciles. Je me disais, c'est quand même pas cool, parce qu'en fait, ils n'ont juste aucune chance d'avoir la même note que moi en sport. Et en fait, ce qu'on nous balançait comme message, ce n'était pas ça. C'était vous, les filles, que tu sois grande, petite, entraînée, pas entraînée, blague, blanche, de toute façon, tu seras moins forte. Donc, de toute façon, on va te faire un barème plus facile. Et c'est ça qu'on nous balance comme message depuis... En tout cas, moi, j'ai percuté en quatrième. Déjà en sixième, il y a des différences de barème et parfois même à l'école primaire. Donc, de plus en plus, quand même, ils mélangent les filles et les garçons dans les classes de sport. Il y a quand même des progrès qui sont faits. Mais le sport, c'est quand même la seule classe à l'école où les barèmes sont différenciés filles et garçons de façon honnête. En tout cas, c'est honnête, parce que dans les autres matières, on constate qu'il y a aussi des différences de notation dans les matières scientifiques ou les matières littéraires entre les filles et les garçons. Les profs, malgré eux, et on les est tous formatés, sont orientés pour noter plus facilement les gars dans des matières dites scientifiques, parce que les gars, c'est pour les maths, et les matières littéraires, c'est pour les femmes. C'est des clichés, attention, je vais juste répéter ce qu'on nous incule, ce qu'on nous infuse tellement insidieusement, on va dire qu'on met longtemps à s'en rendre compte. Du coup, c'est ce que je dis, moi, j'ai mis très longtemps de devenir féministe. Je pense que 30 ans, je peux dire 30 ans, c'est quand même là où ça y est, je me suis dit non mais là, il y a vraiment un truc. Donc voilà, le sport à l'école, c'était pour moi des... C'était flagrant, quoi. Oui, mais à ce moment-là, tu vois, je ne me dis pas que ce n'est pas cool pour nous. À ce moment-là, je me dis que ce n'est pas cool pour les garçons. Bah non, parce qu'ils sont plus petits. Bah oui, ils n'ont aucune chance. Mais je ne me dis pas, Marion, on essaie de te dire qu'en fait, toi, tu n'as aucune chance. C'est fou comment ça met longtemps à... Oui, parce que c'est tellement englué de toute façon qu'on ne le voit pas forcément. Mais tout d'un coup, tu décides de grimper cheveux ouvrants, et donc tu demandes à ton papa, qui a fait un peu de montagne... Oui, avant ma naissance. Oui. Donc ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas fait la pince à ce moment-là, j'ai 15 ans. ...de t'emmener et t'emmène faire la pointe, Isabelle. La nuit est claire lorsque nous quittons le refuge du couvercle. La pleine lune se reflète sur la neige gelée. Je me sens bien, tout est tellement beau et calme autour de nous. Je galope derrière mon père. Il n'a jamais pu marcher au rythme de ceux qui l'accompagnent. Il dit que cela le fatigue. Je ne veux pas le décevoir. J'ai tellement insisté pour qu'il m'emmène faire une course en haute montagne. Nous traversons encordé le glacier de Talèfre en direction de la pointe Isabelle. La course choisie est facile, mais longue et pas vraiment l'idéal pour faire découvrir l'alpinisme à une débutante. Mais mon père, prof de sport, applique à ses proches une pédagogie qui peut se résumer à marche ou crève. Il est très patient avec ses élèves du collège, mais moi, je dois savoir tout faire tout de suite. Et bien, être une fille ne me donne pas le droit d'être plus faible. Aussi longtemps que je me souvienne, mon frère cadet et moi avons toujours bénéficié du même traitement. Je m'esforce de suivre le rythme paternel. La neige gelée crie sous mes crampons dans la nuit et peu à peu le spectacle qui s'offre à moi fait oublier tout le reste. Un liseré clair pâlit au-dessus des crêtes, puis balaie toutes les couleurs de spectre rose pour sanguine. Le soleil se lève, c'est magique. Les semets enneigés et le granit orange s'enflamment autour de nous. J'en ai le souffle coupé, ce qui ne m'arrange rien pour garder le rythme. Le glacier se redresse, puis nous arrivons au pied de la pente sommitale. Mon père me propose de prendre la tête pour les dernières longueurs en rocher. Il m'a appris quelques manœuvres de cordes en grande voix. Je me sens prête. J'attaque le rocher en crampons, le piolet à portée de main dans la bretelle du sac à dos. Je me sens forte, libre. L'escalade est facile, grisante. Les alpinistes des cordées voisines sont étonnés de voir une adolescente mener la cordée. Mon père ne dit rien, je sens qu'il est fier. Ce n'est pas évident de le traîner dans la première course, mon papa. Il n'avait pas envie. On trouvait que l'alpiniste était laborieux. Il faut porter un gros sac, il faut monter au refuge. Là, tu manges une mauvaise soupe transparente, une espèce de blanquette avec une couverture qui pique. Il faut se lever tôt à 2h-4h du matin. Non, vraiment, il ne voyait pas l'intérêt. Mon papa, il faisait beaucoup de deltaplanes. Parce qu'à l'époque, le parapente n'existait pas encore. Il a fait 20 ans de deltaplanes et 20 ans de parapentes. Ça, c'est le genre de truc, tu arrives à 10h en déco, tu attends les condis, tu décolles à 14h. Ça, il aimait bien. J'ai eu du mal à le mot de s'il. À chaque fois, il me disait, il annonce des orages. Non, mais il y a un match de rugby samedi après-midi à la télé. Il fallait que je me vaille un petit peu. Une fois que j'étais là-haut, j'étais super fière. Et là, c'était la révélation. Et en plus, il m'a appris le leadership dès la première sortie. Ça, c'était vraiment crucial. Il ne m'a pas juste traîné en montagne. Donc, il ne m'a pas traîné. Parce que je n'ai pas laissé tendre la cordée. Ce n'est pas tendu. J'ai gardé la limite. Il ne m'a jamais traîné. Mais c'est en fait peu. Mais surtout, il m'a laissé grimper tout de suite en tête. Et cette sensation d'arriver la première au sommet. D'avoir cette impression d'avoir mené la cordée. Parce que c'est moi qui avais organisé la sortie. Mais j'avais quand même cette impression-là. C'est vraiment le petit plus qui m'a vraiment plu. Je compare souvent une course en montagne. C'est vraiment bon. C'est trop bon. Moi, je trouve que c'est bon. C'est comme manger un cookie. Mais une course en montagne en leader, c'est comme manger un cookie avec des pépites de chocolat. Il y a un petit truc en plus quand même qui fait que... Mais il t'a fait confiance en fait. Il ne t'a pas élevé comme une fille lui. Ah non, il m'a toujours fait confiance. Non, je n'étais pas une fille dans le cercle familial. Pour tout ce qui était sport, il n'y avait pas de fille, garçon. Après, il y avait des répartitions genrées à la maison. J'ai toujours vu mon papa couper le bois et ma maman faire à manger, faire les courses, la vaisselle. Oui, il y avait beaucoup plus de trucs. Évidemment. Mais pour moi, c'était comme ça chez moi. Mais ce n'était pas nécessairement la même chose partout. Je n'avais pas capté que c'était un phénomène de société. Aujourd'hui, on appelle ça la charge mentale. Le fait que non seulement les femmes font une heure de plus et demie par jour de tâches ménagères. Mais en plus, elles pensent aussi à rendez-vous chez le médecin, à qu'est-ce qu'il faut acheter au magasin, etc. Enfin bref, tout ça, c'est des recherches, des études qui sont quand même assez intéressantes. Et non, ça, on n'avait pas du tout conscientisé. Pour moi, c'est dit, OK, ils avaient répartis les tâches comme ça. Ça marchait bien, ça roulait. Et puis voilà, c'était plus pratique. Mais je n'avais pas compris que c'était genré comme répartition des tâches. Ça, je ne l'avais pas capté. Parce qu'en sport, il n'y avait pas d'excuses. Donc il y a mon papa qui me sollicitait beaucoup. Mais ma maman aussi, elle était sans pitié, ma maman. Ma maman, quand elle m'applique, très compétitrice. Mon papa, pas trop, mais ma maman, il perd. Et quand elle me mettait dans un cours de tennis, c'était pour gagner en garros, quoi. Si elle me mettait à la danse, c'était pour devenir petit rat de l'opéra. Il fallait y aller, quoi. Quand on allait dans les jeux, toute petite déjà, quand on va dans les parcs, elle ne me disait pas, fais attention, tu vas tomber. Elle me disait, vas-y, monte plus haut pour voir. Et hier, d'ailleurs, on était à une émission de radio, et elle a été interviewée pour raconter une anecdote. Et une anecdote que je me l'avais peut-être dit, mais j'avais oublié. On est dans le parc, et moi, je suis un bébé, comme ça, grand, comme ça. Et du coup, il y a une maman qui prend un air protectrice et qui se penche au-dessus du landau de son bébé. Et elle, à côté, elle m'a prise, elle m'a mis dans le ciel, comme ça. Et du coup, le journaliste, elle lui avait pris la photo au passage, et c'était le contraste entre la maman qui pousse son petit vers le haut et puis la maman, d'un oeil plus protectrice et bienveillant. Bon, il n'y avait pas de jugement dans les deux cas, mais c'était ce qui l'avait marqué. Lui et ma mère, clairement, elle me balançait vers le haut. Quand je marchais en ville, il fallait toujours que je marche sur le muret qui était au bord. Et une fois, le muret sur lequel qui était au bord du chemin, du trottoir, en fait, on était sur un pont. Donc en fait, de l'autre côté, c'était la rivière et c'était un lac. Mais c'est ma maman qui me disait, marche sur le muret. Et moi, j'aimais bien, parce qu'elle me boostait, elle me sollicitait. Et voilà, et je me sentais, du coup, je me sentais forte. Et en tant que, à ce moment-là, en tant que jeune femme, en plus, sentir forte physiquement, c'est hyper rassurant. Parce que je pense que jeune ado, mais même des fois un peu avant, on l'a tout intégré, qu'on peut potentiellement être des victimes d'agressions sexuelles. Et donc là, quand t'as 15-16 ans, t'es formé, t'es réglé, t'as des grands yeux bleus. Tu sais que potentiellement, tu sais qu'il faut faire attention. Tu sais, t'as intégré, qu'il ne faut pas que tu t'habilles n'importe comment, que t'ailles n'importe où. Et que si t'arrives quelque chose, c'est ta responsabilité. T'avais qu'à pas être là, à ce moment-là. Enfin, on en est encore un peu là. Malheureusement, je raconte tout à la fin, mais ça, c'est quand même arrivé. Ils vont le découvrir en lisant le livre. On va pas tout dire. Et c'est vrai que d'être forte physiquement, d'avoir fait ces grandes courses en montagne, et c'est ça aussi qui me plaisait, je crois. C'est que quand je redescendais dans la vallée, mes épaules, elles avaient doublé de volume et puis je pouvais courir très vite. Et ma maman, elle me disait, mais pas de problème, tu peux sortir le soir, il n'y a pas de souci. Je fais super confiance. Seulement, tu mets des chaussures avec lesquelles tu peux courir. Elle m'a envoyé aussi, ma maman saillit. Voilà. En tout cas, la sortie avec ton papa, t'as tellement plu que t'as voulu retourner et t'as été allé voir au CAF si tu pouvais... Oui. Parce qu'il fallait quand même, tu trouves des compères en cordée, vu que ton père n'avait pas tellement envie d'y retourner, tous les jours, en tout cas. Et puis là, tout d'un coup, tu intègres en fait une équipe de jeunes alpinistes et tu vas faire le sommet de l'aiguille d'Argentière. Donc je lis un passage. Le sommet de l'aiguille d'Argentière a été magnifique. La descente bien longue. Mais je n'en ai gardé presque aucun souvenir. Le cerveau ne retient que les moments forts. Un lever de soleil, une longueur d'escalade particulièrement belle, la faim, la soif et la fatigue s'oublient. Mais pas ce petit mot prononcé à la terrasse d'un café cet après-midi-là. Un seul mot qui en disait si long. De retour dans la vallée, le guide nous débrie rapidement sur la course. Mon tour arrive. C'est bien, Marion. Tu t'en es bien tirée, finalement. Finalement. Pourquoi finalement ? Parce que j'étais la fille du groupe ? Est-ce que je me fais des idées ? Aujourd'hui, je suis guide de haute montagne. Je sais que le choix de cette course était ambitieux pour un groupe de cinq jeunes plus ou moins novices. Je suis ravie que le guide en ait pris le pari et qu'il nous ait fait confiance. La course m'a permis d'être plus à l'aise dans les pentes de neige. J'ai appris que personne n'est infaillible en montagne et qu'il faut toujours rester sur ses gardes afin d'éviter l'accident. Mais pourquoi m'a-t-il laissé derrière lui pendant toute la course alors que la veille, j'avais montré de meilleures aptitudes que mes deux compagnons ? J'étais une adolescente pleine de rêves de montagne, mais aussi de doutes. Voir mes compétences, davantage remises en question que celles des garçons, ne m'incitait pas à prendre confiance en moi. On était pourtant en 2002. Personne ne pouvait ignorer que les femmes sont aussi capables que les hommes. Nous agissons tous et toutes avec nos filtres culturels propres, souvent sans mauvaise intention. Le guide ne m'avait pas reléguée en seconde de façon intentionnelle. Il avait peut-être eu des stagiaires femmes avant moi qui étaient plus faibles physiquement. Mais pourquoi ai-je dû en faire les frais ? Pourquoi devoir prouver sans relâche que je suis capable, aussi capable que les garçons, voire mieux ? Arrêtons avec les préjugés de genre, place à la présomption de compétence. Là, ça parle du... Ce qui est rigolo, c'est que ce guide, je lui ai posé la question il y a deux ans. Tu te souviens la sortie qu'on avait fait ensemble ? Et non, en fait, lui... Et puis en plus, c'est quelqu'un qui... Quand tu lui poses la question, il ne voit pas pourquoi une femme serait moins forte qu'un garçon. Donc c'est vraiment des petites choses qu'on a... C'est malgré lui. Voilà, c'est vraiment des petites choses qu'on a intégrées, qui sont en nous, qui ressortent comme ça, de tout en temps, dans les situations un peu extrêmes. C'est intéressant. Et oui, donc les présomptions de compétence... Pardon, je t'entends que c'est pas grave. C'est ces clichés, ces clichés qui nous collent aux chaussons avant de partir dans une course où on part du principe que de toute façon, les filles sont moins fortes en orientation, elles ne sont pas capables de porter des gros sacs, de subir un effort long, elles ont plus vite faim, soif, toujours envie de faire pipi. Elles vivent plus vite peur. Et ça, c'est des clichés qui sont là. Et ensuite, c'est à toi, en tant qu'alpiniste femme, de les briser petit à petit. Donc à chaque fois que tu as un nouvel partenaire de cordée, il faut lui montrer que ça va, que tu es capable d'aller au-delà de ces clichés-là. Et c'est vrai que le guide, il ne m'avait jamais vue. Et je pense peut-être qu'il avait vu ces clichés se vérifier chez d'autres pratiquantes. Et du coup, il était parti du principe que Marion, c'était pareil. Moi, pendant cette sortie-là, ce que je raconte, c'est que je serai toujours seconde derrière le guide. Tandis que les autres, ils sont quatre, ils vont faire deux cordes et deux. Et du coup, ils vont s'alterner de leadership. Et ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as un maillon faible, pour ne pas me dire un boulet, la personne la plus faible du groupe, c'est que tu vas la mettre juste derrière toi sur la corde pour l'avoir à l'œil et assurer sa sécurité. Et là, c'est ce qui s'était passé. Mais ça, je l'ai compris longtemps après. Parce qu'après, ensuite, en professionnel, j'ai encadré des gens. Et j'ai compris que c'était ça, la technique d'encadrement. Et donc voilà, il fallait à chaque fois au moins une sortie pour te tester. Et ensuite, c'était bon. Et voilà, c'est d'où l'idée de présomption de compétences. Alors que toi, tu avais la rage, tu avais envie d'y aller, tu avais envie d'être devant, tu avais envie d'apprendre. Bah ouais, j'avais l'impression... Tu n'avais pas envie de regarder le paysage. Tu avais vraiment envie de... Je ne prenais pas de photos. Je n'avais pas le temps. Et puis surtout, je me disais que les photos, c'était pour les vieux. Et moi, j'ai... Maintenant, je prends des photos. Et alors, jusqu'au jour où le Club Alpin ouvre la porte du grand alpinisme aux femmes. Ce printemps 2006, la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne, la FFCAM, nouveau nom de CAF, annonce l'ouverture des sélections pour la première équipe nationale d'alpinisme féminine. L'ENAF vient d'être créée en complément de l'équipe nationale d'alpinisme. Un groupe excellence qui a déjà formé sept promotions de huit jeunes et dont sont sortis depuis 15 ans de grands noms de l'alpinisme tels que Lionel Daudet, Titi Jantet ou Chantal Mauduit. Mais ça, je ne le sais même pas. Chantal Mauduit est la seule femme à avoir fait partie de ces groupes. Je n'aurais pas imaginé postuler pour ce groupe d'élite. Je me vois comme une bonne alpiniste passionnée, mais à tort ou à raison, cela me semblait inaccessible. En revanche, j'aime la grimpe entre copines. Mes affinités m'y poussent et j'y vois l'assurance de pouvoir partager le lead. Je déteste me traîner en second. C'est comme manger un cookie sans les pépites de chocolat, ce que tu disais tout à l'heure. Depuis ma première course à la Pointe Isabelle, il est évident pour moi que l'alpinisme se pratique en leader, idéalement en lead partagé ou réversible. C'est-à-dire avec un ou une alpiniste de même niveau. Certes, j'ai pu trouver ce type de relation de grimpe avec Thomas, mais pour une cordée mixte réussie, combien de sorties malaisantes ou frustrantes. Dans une équipe féminine, je sais que je serai plus à l'aise pour partager le leadership. Les candidates ne se bousculent pas pour les sélections qui se déroulent à Chamonix. Nous ne sommes que 12 pour 8 places. 20 ans plus tard, le nombre de candidates a triplé. Sélectionnée, je plonge dans une belle aventure. Je rencontre tout à coup 7 femmes qui ont un super niveau de grimpe et l'écrou pour progresser. Deux d'entre elles sont déjà aspirantes guides, Sarah Bertelot et Karine Ruby, la championne olympique de snowboard. Marine Clarisse est monitrice d'escalade, comme moi, et elle prépare également le concours de professeurs des écoles. Fanny de Villages est monitrice de ski alpin, d'escalade et accompagnatrice en moyenne montagne. Camille Odibert est une superbe grimpeuse qui pourra bientôt prétendre au métier de guide. Aurélie Castellana est monitrice d'escalade et pisteuse. Fleur Fouque prépare le concours de professeurs des écoles. C'est un chamois en montagne et une superbe skieuse. Karine, Sarah, Fleur et Fanny sont chamoniardes. Marine et Camille de Nice, elles se connaissent déjà un peu entre elles. Je n'ai jamais entendu parler d'aucune d'entre elles. Elles se demandent sûrement de leur côté comment j'ai débarqué là. Tu as toujours dans le livre l'impression d'être celle qui... L'ovni, quoi. Ah non, mais c'est vrai ? Après, c'est pire. Tu es un ovni. Mais bon, là, tu es avec les filles. Et puis, à quelle équipe ? Je suis avec les filles. Ah bah ouais, tu as vu le casting. C'était une belle promotion. C'est super casting. En fait, là, quand je vais aux sélections, je n'ai pas dans l'idée d'absolument pratiquer avec que des nanas. Et là, je vais découvrir la pratique, ce qu'on appelle aujourd'hui les groupes non-mix, les groupes féminins. Il y a une petite erreur. Ce n'est pas le CAF qui avait créé ce groupe, c'est la FFME. Ah ouais. On corrige en la prochaine édition. Et du coup, je découvre l'alpinisme entre copines. Et ce que je dis dans ce passage, c'est que là, les clichés sexistes, tu n'as pas besoin de les combattre à chaque sortie parce qu'en fait, on les a toutes dans leur part réalité. Et c'est beaucoup plus simple. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et je découvre, du coup, ces affinités. Ça ne veut pas dire qu'on s'entend toujours toutes bien et ça ne nous empêche pas de nous disputer ou de ne pas avoir forcément tout le temps vraiment d'affinités. Mais en tout cas, il y a des choses pour lesquelles c'est plus simple. Et je ressens cette sororité, en tout cas. C'est une super exposition. Surtout, ça me fait plein de copines avec qui partent en montagne et ça me donne des petits pieds à terre à Chamonix aussi. C'est pratique. Oui, parce que là, tu étais encore... Bon, parce que tu as passé des affaires... Oui, j'étais à Grenoble et en Allemagne. Puis là, je cherche à m'installer à Chamonix mais c'est compliqué de s'installer à Chamonix. C'est cher. Je ne vous apprends rien. Le jour est cher. Et puis une fois que tu as trouvé un logement, il faut travailler pour le payer. Il faut peut-être plus temps pour les camper. Et oui. Et puis, donc là, tu t'entraînes. Enfin, bon, les années passent quand même un peu. Et l'hiver approchant, je commence à envisager sans enthousiasme de retourner aux remontées mécaniques. Est-ce que tu travaillais aux remontées mécaniques ? Oui, j'étais petit. Il y en a qui est oublié. Mais bon, tu n'as pas de chance. Tu t'entraînes un peu bien. Je t'entraînais un peu bien. Mais je suis content de me faire ça. Quand une perspective imprévue se dévoile, comme une percée dans le brouillard, le groupe militaire de haute montagne, GMHM, qui rassemble les meilleurs alpinistes de l'armée, est hébergé à Chamonix, dans les locaux de l'école militaire de haute montagne, le MHM, à côté de la salle d'escalade où je m'entraîne. Et depuis sa création en 1976, le GMHM a pour mission de promouvoir un alpinisme de haut niveau et de tester les équipements et les hommes dans des conditions physiques et climatiques extrêmes. Le groupe a été un cocon où ont éclos plusieurs craques de l'alpinisme au premier rang duquel Christophe Profi, auteur de l'inoubliable solo de la face ouest des drues, lorsqu'il en faisait partie. Le commandant, Thomas Faucheur, a besoin de deux alpinistes pour compléter son groupe. Intrigué par l'équipe nationale d'alpinisme féminin, il nous encourage à postuler pour le prochain recrutement. Son pari est qu'une femme intéressée par l'alpinisme de haut niveau pourra, si on lui donne les moyens de s'entraîner, faire jeu égal avec les hommes. Des alpinistes remarquables, comme Chantal Maudu ou Catherine Destivelle, ont bien montré par le passé que c'est loin d'être impossible. Être payé pour m'entraîner et partir en expédition, la proposition est plus que tentante. Mais aussitôt, les doutes m'assaillent. Serais-je capable de rejoindre le niveau des autres alpinistes ? Thomas Faucheur me rassure, il a vu ma motivation, il croit en moi. Ne vais-je pas me sentir bien seule au milieu d'un groupe de neuf hommes et essuyer les critiques des jaloux qui crieront à la discrimination si je suis admise dans ce groupe prestigieux ? Je sens qu'il me faudra faire mes preuves rapidement, montrer que je suis l'une des meilleures femmes du moment, pas juste une femme. Mon dernier doute concerne l'armée. Rejoindre une telle institution m'impressionne. L'armée a pour mission première de se préparer à la guerre. C'est rigide et strict. Ce n'est pas vraiment l'avenir professionnel que j'imaginais. J'ai un père signonné qui date du lycée, des pantalons d'escalade bariodés de babacoule. Être payé à faire seulement de l'alpinisme me culpabilise. Pourquoi gaspiller l'argent de l'État qui pourrait servir aux écoles ou aux hôpitaux ? Karine, pragmatique et fonceuse, me remet les idées en place. Si tu n'en profites pas, une autre prendra ta place. Ce salaire ne servira jamais aux écoles. Tu voulais passer ta vie à grimper, c'est une opportunité idéale. Elle a raison. Pourquoi les hommes seraient-ils les seuls à en profiter ? C'est comme un argument, ça. Mais Karine, elle t'a toujours encouragée. Mais bon, il n'y a quand même toujours que des hommes qui en profitent. Depuis, ils n'ont pas trouvé de deuxième femme. Moi, j'ai fait 2008-2012 et ils n'ont pas trouvé de deuxième femme. Je pense qu'ils n'ont pas super bien cherché non plus. Parce que, soi-disant, il n'y a pas eu de dossier intéressant. Ils n'ont pas suffisamment postulé. Ils ne les ont pas non plus et télécherchés. Ils n'ont pas non plus de nouveau mis en place une politique pour proposer à toutes les femmes de l'ENAF et dire qu'elles étaient les bienvenues et mettre un cadre un petit peu incitant, rassurant et encourageant. Moi, je n'aurais jamais imaginé postuler dans ce truc-là si Thomas Beauchamp, il ne nous avait pas proposé à toute l'équipe, si Karine ne m'avait pas un peu beauté les fesses. Et c'est sûr que ça fout la trou et ces trucs. Donc, bref, effectivement, il n'y a toujours que des hommes qui en profitent. Mais moi, on t'a été courageuse, remarque, de te lancer dans l'aventure. Parce que, comme tu dis, t'avais des douze ans. J'ai tenu trois ans et demi, oui. En général, les alpinistes, il reste une dizaine d'années. C'était un bon début. J'attends de voir combien de temps la deuxième elle survivra. Mais, oui, en même temps, tu ne l'encourages pas beaucoup, la deuxième, quand on te lit. Ben si, si, si. J'ai pu suivre le reste de ma carrière, j'ai pu partir en expédition. Mais tu t'es quand même sentie un peu, des fois, mise à l'écart. Ben oui, mais plus on n'y va jamais, plus ça, voilà. Tu as raison. C'est un cercle vicieux. Mais tout le monde n'a pas non plus ton tempérament de... Ben, il y en a. Mais moi, j'ai eu de la chance que ce soit Thomas Fauchère à ce moment-là, qui était vraiment venu me chercher, qui m'a vraiment dit, on va mettre à ta disposition des moyens humains, c'est-à-dire des compagnons de cordée pour t'entraîner, des moyens financiers et matériels, c'est-à-dire que tu veux aller au vieux campeur, tu te fers, comme les autres, comme les autres apiistes. Et donc, t'as tant de dotations matérielles par an, parce que voilà, c'est ton job, on t'équipe, et ouais, ça change la donne, tu progresses. C'est sûr. Donc, trois ans et demi. Si ce sera à refaire, je referai. Tant mieux. C'est bien si tu... Là, je passe vite, mais c'est vrai que tu parles beaucoup de Karine Ruby, ça nous fait plaisir en tant que chamonniard, parce que c'est quand même l'enfant chéri de la vallée, et ça fait du bien que quelqu'un en reparle. Ça, c'est chouette, hein ? Enfin, vous le lirez dans le livre. Et je vais quand même continuer, parce que le monde de l'alpinisme de haut niveau est dur. On s'y connecte par intérêt pour mettre en commun un savoir-faire, et si tu es fort, on te sollicite, si tu es moins fort, on t'oublie. Et si tu es une femme, plafond de verre, plafond de glace. Où le titre. C'est mon troisième hiver au GMHM, et je n'ai toujours pas réalisé de grande hivernale. Ma situation est exceptionnelle, puisqu'il n'y a jamais eu de femme dans le groupe. Je grimpe avec des collègues de travail, comme dans une entreprise. Je ressens bien que je ne serai jamais choisie pour les missions importantes, jamais dans l'équipe A, en expédition. J'ai gagné deux fois le championnat de France militaire d'escalade. Je suis montée à 7150 mètres. J'ai réussi mon probatoire de guide de haute montagne. J'ai mené une expédition polaire, mais je dois toujours faire mes preuves qu'elle sera le prochain obstacle ou le prochain prétexte pour m'évincer. Les impressions désagréables s'accumulent, je ne récolte que des missions pénibles et on me prévient des projets au dernier moment, de sorte que je ne peux pas prévoir mes entraînements. Qu'il est loin le temps de mon arrivée au groupe quand j'avais l'impression de bénéficier d'un traitement de faveur. J'ai perdu beaucoup d'amis et d'amis en montagne. Mes anniversaires sont des disparitions. 2 août Aurélie, 21 février Max, 23 Thomas, 29 Karine, 21 Chloé et en avril 29 l'accident de Vanessa. L'alpinisme de haut niveau se pratique à un tarif que je n'ai plus envie de payer. Pour que ces morts ne soient pas inutiles, je dois en tirer la leçon. Plus on grimpe, plus on risque l'accident. C'est statistique. Et plus on grimpe des voies dures et engagées, plus on risque de l'accident mortel. Dire adieu à l'alpinisme de haut niveau est très difficile, tant la sensation de force et d'efficacité est grisante. J'étais payée pour pratiquer l'alpinisme, être en forme toute l'année, prête pour partir pour des grandes courses dès que les conditions se présentent, n'avoir qu'une chose à penser ou grimper. Je vais renoncer à un rêve, tirer un trait sur une situation que je ne retrouverai plus jamais. Je me sentais le potentiel physique et mental pour repousser les limites de l'alpinisme féminin, mais je n'ai plus assez de détermination pour continuer dans cette voie et surmonter les obstacles dus à mon genre. Je sens qu'il est temps d'aller voir ailleurs. Je serais restée trois ans et demi au GMHM, beaucoup moins que les dix ans habituels et l'émotion me submerge comme le jour où j'ai été admise. Mais cette fois, mes larmes ne sont plus des larmes de joie. Du coup, je suis partie. Jusqu'avant, ce que je racontais, c'est que les collègues, on était quatre, je venais de faire l'Aiguille Vert, j'étais acclimatée, j'étais un peu fort à ce moment-là, c'est-à-dire que je faisais facilement des CPC. Je voulais partir dans la face des Grandes Jauras, la face du Massif du Mont-Blanc. Et là, on était quatre collègues et les trois autres, ils m'ont dit « Nous, on aimerait bien faire la Groucho Marx en face S des Grandes Jauras. Il y aura un article dans Mountain Magazine, une belle réalisation du GMHM. » « Mais tu comprends, c'est mieux si on est trois. » Ok, voilà. Surtout que c'était un peu la goutte d'eau. Plus les accidents, plus... Toutes les pertes quand même, ça marque aussi. Ça, je pense, c'est un des plafonds de glace que je n'ai pas du tout réussi à passer. Je sentais que j'avais techniquement, ça y est, le niveau, au bout des trois ans, j'avais rattrapé le niveau technique. Mais je n'ai pas réussi à l'appliquer aux Grandes Faces, aux Grandes Ascensions. Finalement, je dirais quand même dans la face des Grandes Jauras, mais pas forcément en hivernale. Et puis, dans des voies un petit peu plus faciles, c'est un peu plus facile. Il n'y a pas de voies super faciles là-dedans. Mais en tout cas, pas en hivernale. Et du coup, c'est un peu dur de tirer un trait sur tout ça. Et je pense que pendant une dizaine d'années, je vais regarder les faces en me disant « Pinaise, j'y arrive bien. Maintenant, ça va mieux. » On peut quand même en guérir. Mais c'est vrai que c'est grisant, la piste de haut niveau. On est hyper entraînés, on est hyper affûtés. On regarde le topo, on sait qu'on peut faire toutes les voies qui sont dans le topo. On sait qu'encore les horaires, on va faire moins long que ce qui est indiqué sur le topo. On se sent plus fort que la moyenne. Ça fait du bien l'égo. C'est hyper grisant. C'est fou de repousser ces limites physiques comme ça. J'avais envie d'aller plus loin, mais je sentais que ça allait être compliqué. J'ai un peu baissé les bras. Je suis passée à autre chose. Et donc autre chose, c'est une petite annonce ? C'est ça ? Non, d'abord les MHM. Oui, mais c'est pour la police. J'ai eu une petite annonce. Les MHM, je savais que c'était le bâtiment à côté pour aller à l'instruction. Du coup, je suis allée m'enseigner. Et puis, ils m'ont dit « Oui, pourquoi pas ? » À ce moment-là, je suis aspirant guide d'autres montagnes. Je suis monétrice d'escalade. Donc, il faut faire de la formation, enseigner chasseur à pain. Ils m'ont dit « Oui, pourquoi pas ? » Mais pour autant, ça a été quand même compliqué. C'est ça que tu voulais raconter, non ? Voilà, je peux te dire quand tu t'en vas, là, en fait. De l'MHM ? Oui. Ah, de nouveau ? Oui, parce que t'aimes bien partir, en fait. T'aimes bien venir et partir. Alors non, on est arrivé à l'MHM, c'était compliqué parce qu'au début, le commandant, il m'a dit « Écoute, on va te faire un petit contrat d'un an. On va voir si ça se passe bien. Et puis après, on te refera ton contrat de cinq ans. » Et là, j'étais quand même verte parce que j'étais diplômée et il a fallu que ce soit les ressources humaines de Paris qui tapent un peu sur les doigts du capitaine en lui disant « Ah, attendez, ce n'est pas parce qu'elle n'est que caporal-chef, c'est un tout petit grave. » Ils avaient peur qu'en étant jeune, j'avais 25 ans à ce moment-là, et en étant que caporal-chef, je n'arrive pas à me faire obéir par mes stagiaires. Mais la vérité, c'est que des stagiaires, ce n'est pas des clients en vacances, c'est des stagiaires militaires, c'est des gens qui sont habitués à obéir. Tu leur dis « Tu t'arrêtes au-dessus de moi quand tu descends la Vallée Blanche en ski. » La consigne, c'est que tu t'arrêtes au-dessus de moi pour être sûr qu'ils ne tombent pas dans un trou et puis à 3-4 mètres, on ne s'arrête pas les uns collés sur les autres en Vallée Blanche. Je ne dis pas que je n'ai jamais fait. C'est les consignes en tout cas qu'on donne en formation. Ils obéissent, c'est des stagiaires. Ils obéissent, à la fin de l'année, ils sont évalués et du coup, ça file droit. Ce n'est pas des vacanciers. Et du coup, c'était hyper facile mais ils avaient peur au niveau de ma hiérarchie que ça ne se passe pas bien. Ils voulaient me mettre un peu au banc d'essai pendant un an et j'ai trouvé ça pas très juste. J'étais un peu verte. Et c'est des ressources humaines de Paris qui ont dit « Ben non, on lui est en train de buper son diplôme de guide. Elle est hyper qualifiée. Elle ne coûte que 1 350 balles par mois parce qu'elle est 4 HL mais vous allez la garder en fait et vous allez la faire bosser. Et donc finalement, ils m'ont fait mon contrat de 5 ans. Tout ça pour que je le casse au bout de 3 ans. J'aime mon travail sur le terrain avec les instructeurs et les stagiaires mais l'ambiance à l'armée me pèse. Être une femme y a une circonstance aggravante et mon petit salaire n'augmente pas. Suis-je assez compétente, assez sympa, assez drôle, assez ceci, assez cela ? J'ai 30 ans. Je gagne à peine plus que le salaire minimum. Je suis logée dans une chambre dans l'enceinte de l'EMHM et le nouveau chef de corps vient de refuser ma candidature à l'école des sous-officiers au prétexte que je n'ai pas le potentiel. Aurais-je le courage d'attendre 2 ans l'arrivée d'un nouveau chef pour renouveler ma demande ? Une petite annonce me tombe sous les yeux. Le secours en montagne de la police recrute des guides de haute montagne comme formateur au centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski à Chamonix. J'ai perdu beaucoup d'amis dans des accidents de montagne et l'idée de devoir aller chercher des victimes ne me plaît pas mais j'aime beaucoup la formation en alpinisme. Je passe au... comment tu dis ? Le knias ? Le snas. Le knas. Je vous en mets le snak. en tenue militaire de montagne tout en noir avec mes grades apparents. Je me présente à l'officier de police au garde-à-vous. Bonjour, caporal-chef Marion Poitdemain, instructeur à l'EMHM. Je viens me renseigner pour le poste de formateur montagne chez vous. Le lieutenant ne s'attendait pas du tout à un salut militaire et il sourit surpris. Euh, oui, pas de problème, on va discuter tranquillement. Nous savons très bien qui tu es puisque tu es la seule femme dans ce milieu. Si tu souhaites venir chez nous, c'est avec un grand plaisir. Je vais t'expliquer les démarches tout de suite et je passe avec succès le concours d'entrée à l'école de police de Nîmes avec l'espoir de devenir la première CRS de montagne. Ouais. Encore une première. Ouais, bah ouais. Bah disons que j'ai vraiment adoré être instructeur à l'EMHM. C'est trop bien du lundi au vendredi. Tu as des stagiaires entraînés, affûtés, motivés et tu vas enchaîner les courses dans le passif et le tout en tant que fonctionnaire. C'était important pour moi. Moi, j'ai toujours un peu peur d'être travailleur indépendante. Ma maman, elle m'avait bien mis la pression de passer le diplôme, sécurité financière. T'enrayer indépendant, ça veut dire que tu fais pas d'emprunt difficilement. Tu fais un bébé, t'as que dalle. Tu te blesses, t'as pas beaucoup. Moi, je voulais m'assurer une sécurité quitte à être payée un peu moins. C'était important pour moi d'être fonctionnaire. Du coup, c'était vraiment le métier de rêve, quoi. Mais voilà, l'ambiance et puis cette impossibilité de progresser. Bon, à 30 ans, j'ai voulu... Et puis aussi, c'est pas cette envie de famille, mais cette envie de me garder cette possibilité d'avoir une vie de famille. Donc du coup, il fallait que je m'organise aussi professionnellement. Et du coup, je découvre avec surprise que non seulement à l'armée, tu peux avoir des métiers fun, mais aussi à la police nationale. Et tu y es toujours. Et j'y suis toujours. Et du coup, je vais me renseigner. Il y a un petit décalage culturel, c'est vrai. Parce que j'arrive, je lui claque un garde-à-vous, il ne comprend pas ce qu'il se passe. Mais le gars, il a deux barrettes horizontales, c'est marqué lieutenant. Moi, ça me tend, quoi. Ça fait drôle, quoi. Et en fait, non, il est hyper accueillant. Puis ce qui ne gâche rien, c'est un joli petit blanc aux yeux bleus. Ça, je ne l'ai pas mis dans le bouquin. Non, non, non. Vous êtes petit. Ça ne gâche rien. Et du coup, c'est vrai qu'il me dit, je passe le... Voilà, je discute avec lui. Je me dis, je ressens tout de suite que clairement, là, je me sentirai bien. Je sens que ça va être... Je vais se trouver ma place. Et c'est en sortant du bâtiment, je me dis, mais attends, mais j'ai une naine. Ouais. Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il n'était pas là ? Et moi, je découvrirai plus tard pourquoi. Mais ouais, c'est vrai que c'était pas le but ultime de faire une première. Ce n'était pas ça. C'était trouver un job qui payait un peu plus. Mais tout en restant hyper intéressant et on va dire, sûr. Enfin, en tout cas, salarié. Et depuis, tu es toujours secouriste là-bas. Je suis toujours secouriste CRS Montagne. C'est une spécialité de la police nationale. C'est le même boulot que les PGHM mais dans d'autres départements. Moi, je suis en Savoie. Et du coup, aujourd'hui, on est quatre femmes sur 200 agents parce que, je ne sais pas si tu en parles après, mais du coup, ma hiérarchie, quand ils m'ont vu arriver, ils se sont dit, c'est cool, maintenant qu'il y a des femmes, on va montrer aux autres femmes que c'est possible parce qu'en fait, nous, on a besoin de recruter. On galère au recrutement. Les PGHM aussi. Voilà. Les montagnards, ça leur fait un peu peur de rentrer dans ces institutions police-gendarmerie. Les non-hommes, encore plus, parce que c'est des institutions qui sont quand même encore très basquines. Et puis, les gendarmes et les policiers, ils ont peur de se présenter aux sélections montagnes parce que c'est des spécialités qui sont réputées les plus dures dans la police nationale ou dans la gendarmerie, l'équivalent des forces spéciales. On leur traite souvent, on leur donne souvent une image de ce qui n'est pas faux. Attention, il y a des grosses compétences et ils ont travaillé pour ça. Mais quand ils sont arrivés au tout début, c'était pas forcément le test d'entrée. C'est loin du diplôme de guide. C'est 6B. Voilà, 6B marche avec un gros sac, tourner des deux côtés en ski, avec les skis parallèles et puis avoir la caisse. Puis être motivé. Et derrière, l'institution va te donner tous les moyens pour t'entraîner, le préparer. Et ça, c'est vrai qu'on en a une idée. On les voit, on va dire, à la fin de leur formation quand ils font des secours, etc. Mais c'est vrai qu'au début, il y a eu beaucoup de travail en amont. Et ça, c'est accessible à pas mal de monde. Et je trouve ça fou. Enfin, je ne savais pas, moi, que la gendarmerie et la police, ils pouvaient apprendre l'alpinisme. Il n'y a pas que l'UZPA. Ni le cas. Et ouais, je trouve ça fou. Et du coup, je l'ai découvert petit à petit. Et du coup, ma hiérarchie, quand ils me voyaient arriver, donc tout ça pour expliquer pourquoi il y a des... Voilà, on a du mâle à m'acruter dans ces deux institutions. Le PGHM un peu plus facile parce qu'ils ont plus de notoriété. On pense Courmontagne, on pense PGHM. Nous, on galère un petit peu, on va pas se mentir. Et donc du coup, ils se disent, maintenant que tu es là, on va ouvrir des postes à des jeunes femmes pour qu'elles puissent découvrir leur institution, des petits emplois jeunes, qu'elles voyaient un peu comment ça se passe. Tu nous trouves des nanas qui vont bien, qui feront la maille et puis nous, on les prend. Donc, elles avaient des petits contrats, 700, et il y en a quatre qui sont passés. Sur les quatre, il y en a trois qui vont rejoindre la spécialité et en fait, ils ont juste calculé que si tu ouvrais les sélections à la deuxième moitié de la population, potentiellement, tu peux prendre telle chance de recrutement. Et surtout, ils ont communiqué avec toi alors que les autres n'ont pas du tout communiqué. Non, l'armée, ils ne savaient pas comment me gérer. Ils étaient, je ne sais pas, à la fois, ils me disaient, non mais c'est bon, regarde maintenant, on a des femmes. Il y a moi, ça fait un, c'est pas ouf quoi. Et du coup, à la fois, ils voulaient m'intégrer constructeurs comme les autres mais à la fois, je n'étais pas intégrée, il n'y a rien à faire, ça se voit, je suis une maman et puis on est éduquées différemment, les filles et les garçons donc pour moi, ce n'est jamais évident de m'intégrer dans ce groupe de bonhommes même s'ils sont, je ne sais pas, c'est super au moins à l'armée, je me suis vraiment marie, je ne pensais pas mais je me suis vraiment marie à l'armée. Pour autant, j'étais toujours un petit peu toute seule dans la chambre, j'étais toute seule, dans mon vestiaire, j'étais un peu toute seule. en France, il y a une socialisation dans nos sociétés occidentales en général, une socialisation genrée qui fait que les petits garçons sont élevés d'une façon ou assez rapidement, ils ont appris qu'ils pouvaient être plus chasse à hauteur mais qu'ils n'avaient pas le droit de pleurer et que les petites filles avaient le droit de chouiner mais il fallait qu'elles soient douces et gentilles et ça, ces comportements, les enfants, ils les ont intégrés à partir de 3 ans. À 3 ans, ils font très bien la différence entre une fille et un garçon et entre ce qu'une fille et un garçon peuvent faire et même doivent faire. Et donc forcément, après tout au long de notre vie, ça crée des ambitérances et après c'est quand même compliqué de s'intégrer vraiment dans un groupe d'hommes quoi, même s'ils sont sympas en fait, c'est juste, c'est pas une question d'être sympa ou pas sympa, c'est notre éducation qui rajoute des barrières quoi, notre société qui rajoute... Il n'y en a pas toujours forcément le même nom, il y a des trucs qui peuvent nous paraître du coup, tout en découle, ouais, exactement, et donc du coup ils ne savaient pas comment prendre à l'armée parce que si on communique trop, on la met trop en avant du coup on la met à part mais en même temps du coup c'était un peu... Ils n'ont pas trop communiqué Du coup ils n'ont rien fait Ils n'ont pas communiqué On n'ont pas pris de risque Tandis qu'à la police et je peux plus rien au CRS montagne nous on a besoin de communiquer parce qu'on est à l'ombre des PGHM et de recruter et du coup ça faisait un peu voilà on avait... Ma hiérarchie on trouve un intérêt dans le sens où ça leur faisait de la pub pour l'ASPE et moi j'ai trouvé un intérêt de montrer que ça faisait de la pub pour la spécialité pour les femmes et ça marche Enfin les femmes tu les laisses pas en rade Une nouvelle sélection est annoncée pour les groupes féminins régionaux et départementaux La nouvelle responsable Tania Laville reçoit plus de 100 dossiers pour seulement 16 places Tania a beaucoup œuvré pour mettre ses groupes en avant faire connaître les actions et les besoins des femmes en montagne avec son blog On n'est pas que des collants et son travail a payé Le calcul est vite fait plus de 80 femmes qui souhaitent apprendre l'alpinisme entre femmes sont restées sur le carreau et moi guide d'autres montagnes J'adore enseigner l'alpinisme à des groupes féminins J'ai alors l'idée de proposer sur mes réseaux sociaux deux week-ends de stages de formation à l'autonomie en alpinisme entre femmes et je les baptise Lead the Climb Pourquoi un mot anglais la notion de leadership qui me tient à cœur n'a pas d'équivalent en français et surtout je souhaite un nom mixte pour que plus tard des hommes puissent rejoindre les stages et des femmes apprendre à être leader dans un groupe mixte Le français oblige à choisir un genre féminin ou masculin l'anglais me semble donc plus approprié et ça continue Ce groupe c'est super ça c'est énorme Du coup c'est parti d'une petite une envie commerciale en tant que guide indépendante je travaille un petit peu quand même à côté en guide indépendante ça fait de l'argent de poche je ne peux pas sentir et du coup comme du lundi au vendredi j'emmenais des chasseurs à de pin ou des policiers le week-end quand j'emmenais des filles je trouvais ça rafraîchissant différent changeant et ça j'aimais bien et il y avait plein de nanas qui sont en demande sans plus de 100 dossiers pour 15 places ça fait 80 nanas sur carreau je me dis ok moi je les prends et ce qui est chouette c'est que mon compagnon qui est salarié au club alpin français il est venu avec moi sur une sortie parce qu'on faisait des exercices crevasse il nous fallait un cobaye pour mettre au fond du coup ça faisait deux mois qu'on était ensemble je me suis dit que ça s'y prêtait bien et du coup il est venu avec nous et c'est vrai qu'à la fin de la journée il m'a dit mais c'est fou comment elles adorent être entre elles elles adorent venir avec toi et je vois bien qu'il y a un truc nous la fédération donc le CAF on est là pour répondre aux besoins des adhérentes des pratiquants des sports de montagne clairement elles ont envie d'être entrenaux là il faut qu'on aille plus loin il faut que tu as ton initiative il faut que ça devienne un club CAF et donc sur les 400 clubs on est le seul à proposer des sorties de formation donc on s'est vraiment structuré une présidente aujourd'hui on a 280 entre 300 adhérentes on fait 150 presque 170 journées de formation par an et on a aussi cette double particularité d'être un peu comme un bureau des guides parce qu'au final toutes nos sorties c'est payante avec des guides moi l'idée c'est que les nanas elles progressent et pour qu'elles progressent il y a des superbes initiateurs dans les clubs CAF c'est même pas la question mais c'est souvent qu'il n'y en a pas assez déjà parce que les sorties sont gratuites et sont prises d'assaut dans les clubs CAF et il y a plus de demandeurs que de places souvent dans les CAF et donc là l'idée c'était quand même de prendre des guides pour apporter vraiment un niveau de technicité et vraiment qu'elles progressent plus rapidement et donc on propose que de la formation et c'est assez on va dire c'est pas novateur mais non de faire de la formation c'est pas innovant et de faire des groupes non mixtes non plus c'est pas innovant mais c'est le format c'est à dire que en général les guides en formation initiale à l'ENSA on apprend surtout à emmener les gens en montagne en sécurité on apprend pas à enseigner l'alpinisme ou pas beaucoup et un petit peu en escalade un tout petit peu en ski mais c'est pas vraiment la base de notre métier moi j'ai vraiment appris l'enseignement de l'alpinisme quand j'ai travaillé instructeur montagne à l'EMHM parce que depuis 1930 l'EMHM c'est le premier centre de formation à l'alpinisme c'est vraiment l'armée a vraiment participé à démocratiser l'alpinisme n'importe qui pouvait apprendre la montagne quasiment c'était quand même des sports de milieu très favorisé encore en 1930 et donc ils sont hyper organisés ils savent emmener moi j'ai fait le Mont Blanc quand j'étais instructeur je suis aspirant guide je raconte dans le livre et j'ai 23 stagiaires alors que normalement un client il a un guide il a deux clients et ça tu peux faire ça qu'à l'armée ça n'existe pas heureusement peut-être mais en tout cas mes clients enfin mes stagiaires c'est la section écriveur en montagne c'est des sous-officiers ils ont suivi tout un cursus et déjà ils m'obéissent ça c'est agréable parce que les clients rebelles c'est du coup et du coup ils sont hyper hyper préparés moi quand ils ont pour consigne de donner la consigne par exemple c'est très rigolo mais quand je donne la consigne à celui qui est derrière moi quand je leur dis on arrive sur les grands plateaux donc il y a des grosses crevasses encore devant 15 mètres et donc lui il a pour consigne de faire passer la consigne donc il dit à son collègue 15 mètres encore devant 15 mètres la caporale chef du coup ils iront ça sur le bout de la montagne je voulais s'imaginer la tête des guides de la compagnie qui passent à côté c'était vraiment trop rigolo non c'était je me suis bien marrée l'armée et du coup la formation enfin voilà moi j'avais vraiment à coeur c'est ça que j'aime bien dans mes petits guides c'est vraiment de donner des cours d'alpinisme et former des femmes c'est surtout que toi t'avais cherché à une époque aussi à être formée et t'as galéré tu as dû passer par l'armée pour être formée tu te dis on n'est pas obligé de passer par l'armée c'est peut-être ça moi j'ai trouvé que l'apprentissage de l'alpinisme était difficile déjà il est cher j'en parle j'en parle beaucoup mais j'en parle encore dans le livre mes parents ils nous achetaient pas des skis on allait à la bourse au ski puis ils me disaient t'achèteras des skis tu seras grande de toute façon si tu peux esquier avec des mauvais skis tu peux esquier avec des bons skis tu passes partout bon bah ok tu traînes tes rouilles pendant un moment un jour tu achètes des skis non pour le probatoire quand même il a été choupi il m'a acheté des skis ah des bandits trois plumes enfin mais il aurait pu m'acheter des chaussures aussi parce que les chaussures elles faisaient pas la maille mais bon c'est pas pour ça il n'y a pas que pour ça que j'ai raté le ski la première année évidemment mais du coup c'est difficile d'accès l'alpinisme moi je pense que mon apprentissage comme j'allais un peu toute seule avec des gars que j'avais croisé sur Camp2Camp j'ai eu de la chance clairement toute cette période là je suis un peu une survivante j'y allais j'ai testé des trucs c'est passé j'aurais pu pas passer quoi et oui c'est vrai que moi j'ai à coeur de rendre l'alpinisme beaucoup plus accessible plus particulièrement tout ce que j'ai appris dans ces milieux exclusivement masculin je trouve ça chouette de pouvoir transmettre à toutes ces femmes et voilà donc ce club il a vraiment cette douce spécificité d'être entre un bureau des guides parce qu'on propose que des sorties payantes avec des guides mais du coup c'est facile pour les adhérentes de s'inscrire c'est pas comme un club caf où le jeudi soir déjà il faut aller à la réunion après il faut jouer des coups il faut accéder jusqu'à la table où il y a la feuille pour s'inscrire puis l'initiateur il a sa petite bande de potes avec qui il va souvent et c'est des affinités c'est tout à fait normal et du coup il faut vraiment te motiver quand même pour rentrer dans un groupe d'alpinisme et là c'est tout en ligne déjà tu sais que ça va être que des nanas donc ça va être en fait plus simple en tant que femme on trouve ça plus léger voilà plus simple ça marche bien même si les gars sont très sympas attention ça n'a rien à voir c'est pas du tout c'est pas du tout la question et puis du coup c'est dématérialisé donc tu vas sur internet tu cliques sur ton nom tu regardes le planning tu payes en ligne sur l'OSO et en fait ça facilite beaucoup l'accès on va dire à la pratique on arrive à faire des prix parce que les femmes en France gagnent quand même 30% de moins que les hommes 10% de moins pour les mêmes diplômes même poste c'est que t'es fonctionnaire et ben non c'est que t'es fonctionnaire ok t'as le même tableau mais en fait tu pourlaisses moins vite si tu fais des choix de maternité etc donc finalement ça revient quand même des inégalités on constate quand même des inégalités tu dis ça parce que t'es enceinte non je m'en sers pas trop mal ou je dis ça non non finalement ben j'aurais pu perdre du temps ça s'est bien bidouillé j'ai eu de la chance j'ai pas perdu du temps mais ça s'aurait tout à fait s'aurait pu et donc du coup ben c'est pas très cher les sorties ça revient à 80 euros la journée c'est beaucoup moins cher finalement qu'une sortie en bureau d'église évidemment parce que toute l'équipe de secrétariat c'est du bénévolat donc voilà c'est là aussi on est entre le club CAF et le bureau parce que du coup on peut se permettre de faire des prix corrects les guides sont payés correctement ça aussi c'est important parce que dans les clubs CAF souvent ils abusent un peu quand même mais bon on y tient enfin en tout cas ça leur va bon finalement les chamonnières elles trouvent que c'est pas assez et les walpines elles trouvent que c'est bien payé bon ben ça après c'est normal ça se comprend tout à fait le prix de la vie et l'impact et voilà donc ça marche bien c'est une double initiative j'ai envie de dire presque et il y a beaucoup tu as l'impression qu'il y a plus de femmes maintenant qui font de la non je dis pas qu'on va révolutionner comme ça aussi rapidement le monde de l'alpinisme mais en tout cas ce que je trouve chouette bon de toute façon c'est juste tout ça c'est des petites gouttes d'eau mais les petites gouttes d'eau on y arrive quand même ce que je trouve chouette c'est qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux et ben il y a des femmes qui vont en montagne sans forcément sortir avec le club sans être adhérentes du club et qui mettent le hashtag lead the climb et elles ont envie de vraiment de l'annoncer et puis de dire ben ouais j'ai pas seulement fait la sortie en fait là j'étais la sortie je l'ai faite en leader et j'ai fait toute cette voie c'est pas forcément des voies extrêmes mais j'ai fait cette voie là en lead et hashtag lead the climb et voilà je trouve ça chouette que les femmes s'emparent de cette petite petite de cette notion de leadership il y a 40% de femmes dans les fédérations FFK mais FFME donc il y a plein de femmes en montagne mais plus on monte en altitude plus on monte dans la place de la cordée et plus elles disparaissent donc l'idée c'est vraiment de leur donner une place pour monter dans la place de la cordée pas forcément de les faire venir en montagne parce qu'elles sont déjà là en fait et puis d'aller un petit peu plus loin dans le leadership ouais et puis en plus les guides les femmes guides c'est vraiment chouette aussi de voir comment ça évolue ben moi ça me permet de déjà de créer une petite équipe de femmes guides pour nous entre nous de se voir et de se ben rien que ça en fait de s'organiser entre nous parce qu'on est on est une quarantaine je crois maintenant diplômés voilà mais bon il n'y en a qu'une vingtaine qui travaillent vraiment parce que les premières sont enfin Martine Roland je crois pas qu'elle travaille beaucoup en guide t'es diplômée en 83 je crois qu'elle commence un petit peu à lever le pied ce qui est normal donc je crois qu'on est une vingtaine à travailler vraiment peut-être une trentaine du métier de guide et donc c'est chouette aussi de pouvoir entre femmes parce qu'on est quand même très peu sur 1500 de pouvoir se croiser et puis structure entre nous et puis de voir qu'on a ouais on a un truc en plus quand même à apporter bah au métier quoi voilà on essaie que ce soit des femmes guides qui encadrent nos sorties parce qu'il y a cette histoire de rôle modèle qui est hyper important enfin moi je sais que ma première femme guide que j'ai rencontrée en vrai mène c'est Valérie Hommage qui était professeure à l'ENSA qui nous encadrait pour l'équipe nationale de l'alpinisme féminine et c'est vrai que bah avant il y avait un guide dans le club caf où j'étais et bah voilà un peu mal rasée bourrue mal coiffée je ne suis pas hyper identifiée tu vois et Valérie Hommage je me suis dit ouais c'est cool quoi enfin ouais c'est possible quoi c'est beaucoup plus facile quoi tu la vois grimper en glace tu te dis bah ouais si elle y arrive pourquoi pas moi c'est beaucoup même si elle est guide même si elle est plus âgée même si c'est beaucoup plus facile de s'identifier donc on a à coeur aussi que ce soit des femmes guides qui encadrent les sorties ouais c'est une belle aventure humaine ce lit de crime si vous avez des questions n'hésitez pas parce qu'elle est encore là quelques minutes moi j'ai une question c'était fascinant Marion merci par quoi on est pas mal de femmes qui sont des vies assez parallèles et des problèmes similaires qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes moi j'ai une fille de 30 ans qui a aussi qui est dans un monde très différent mais qui se rend compte que malheureusement il y a du sexisme partout et qu'est-ce que tu conseillerais à la nouvelle génération qui vient derrière toi alors moi moi ce qui m'a beaucoup aidée c'est vrai que ce bouquin il a vraiment enfin on voit que l'alpinisme c'est juste pour poser ça sert à poser un décor pour parler des problèmes enfin oui des inégalités sociales en matière de genre moi ce qui m'a beaucoup aidée j'en parle dans le dernier chapitre c'est d'aller chercher des réponses dans les universités les études de genre en fait il y a des gens qui travaillent dessus toute l'année ils se cassent la tête ils regardent ça et ça fait des années en fait ça a démarré aux Etats-Unis ça arrivait en France je ne sais pas je dirais il y a une trentaine d'années et il y a un master qui s'appelle EGAL APS APS pour activités physiques et sportives EGAL APS égalité hommes-femmes dans les activités physiques et sportives à Lyon 1 et c'est Cécile Autogali donc la maîtresse de conférence qui a créé ce master elle a écrit une thèse sur les femmes et l'alpinisme et en fait de voir ces données ces études et ces recherches le tout validé par des scientifiques parce que moi c'était juste mon ressenti j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui clochait et ça me mettait mal et je me disais mais c'est toi Marion t'as un petit souci peut-être t'es pas assez sympa pas assez compétente et je me remettais la pression et je m'en rajoutais et en fait c'est pas toi le problème c'est systémique c'est le système qui est organisé comme ça et déjà de comprendre où on en est je pense que du coup ça permet de pouvoir l'expliquer avec des mots simples scientifiques mais du coup plus détachés et de pas le prendre en pleine face et de pouvoir l'expliquer autour de toi aujourd'hui quand j'ai un collègue qui me dit ah bah c'est cool maintenant qu'il y a des femmes au secours montagne quand on va partir en poste on va bien manger bon genre t'as fait un gâteau voilà bah ça ça je l'ai eu pris aussi en pleine tête à 25 ans quand j'étais à l'MHM et je savais pas quoi répondre j'étais mal je raconte je suis avec le GMHM on est parti dans le sud grimper et il y a un gars tous les matins il me dit t'as fait un gâteau je dis mais quoi mais gâteau pourquoi ils veulent que je fasse un gâteau bah les femmes ça fait des gâteaux ah pfff j'étais pas du tout là j'étais là je me suis en train de penser à mon huitat je devais travailler là et j'étais pas là dedans et donc voilà et là je savais pas quoi lui répondre et donc là aujourd'hui un collègue me dit ça bah je lui ai dit gentiment écoute vous êtes 30 si vous me faites chacun une blague sexiste ça va quand même être ça va faire 30 blagues moi ça me fait trop lourd et puis en plus tu sais très bien que c'est pas vrai et puis en plus il n'y a aucun cliché sexiste on va dire aucun cliché féminin valorisant aucun tu peux j'ai essayé j'en ai trouvé un si il y en a un peut-être c'est que les choses les femmes savent faire plusieurs choses en même temps résultat des courses on leur laisse tout faire en même temps donc ça c'est vraiment un faux cliché positif c'est pas vrai on est comme tout le monde on fait une chose à la fin on le fait bien si on fait plein de choses en même temps on le fait moins bien voilà tu nous fais une conférence en même temps tu portes la vie en toi tu fais un bébé on va pas se mentir ça se fait un peu sous cela ça prend pas un temps plein ça vient peut-être de là c'est une façon de dire aux femmes c'est normal qu'elles fassent plein de choses parce qu'elles s'occupent des gamins et des devoirs et de la bouffe et de ce qu'on va faire le lendemain c'est parce qu'elles savent faire en tout en même temps elles n'ont sait pas faire ça c'est des clichés c'est pas du tout et donc voilà j'ai écouté je me renseigne beaucoup sur ces sujets là j'ai adoré le podcast qui s'appelle le nom est pas très joli j'ai eu du mal à les mettre mais c'est un podcast qui s'appelle les coups sur la table de Victor Tueillon et qui dissèque les nouvelles masculinités et passionnant passionnant et là t'as une nana qui t'explique ouais le mythe de Cro-Magnon en fait c'est peut-être pas vrai en fait en fait à cette époque là les hommes et les femmes ils faisaient la même taille c'était de la survie et plus tard quand on a installé quand il y a une domination des hommes sur les femmes qui s'est installé et ben les hommes ils choisissaient des femmes plus petites moins musclées et plus faciles à dominer et c'est ce qui pourrait expliquer aujourd'hui notre dimorphisme sexuel entre les hommes et les femmes et quand tu entends des podcasts comme ça tu fais ah ouais on sait pas si c'est vrai mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont trouvé des squelettes d'hommes et de femmes qui faisaient la même taille et ils ont trouvé un paquet donc on peut de toute façon tout ça c'est que des suppositions il n'y a personne qui était dans ces grottes à ce moment là mais cette idée de l'homme il va chercher de gros mammouth il revient et il traîne la femme par les cheveux quand il a besoin de conculer et voilà on a tous eu cette image là c'est ce qui était véhiculé quand on est étudié la préhistoire et moi ça m'a fait quand j'entends ces podcasts là je me dis mais ouais à cet argument qu'on balance tout le temps oui mais Marion t'es quand même bien obligée d'admettre que les hommes sont plus forts que les femmes alors attends coucou alors déjà une femme entraînée est plus forte qu'un homme mais ça j'ai mis un moment quand même à me capter et à réussir à l'affirmer quoi et donc c'est déjà donc ça c'est quand même moyennement vrai ton affirmation et puis en plus il y a peut-être une raison c'est pas si naturel que ça en fait donc voilà me renseigner sur les études de genre et maintenant aujourd'hui quand tu tapes féministe il y a une quantité d'infos qui sortent et moi j'adore discuter avec l'autre soir j'étais j'avais fait une conférence pour des jeunes étudiants de HEC qui venait avec Montagne Pass l'entreprise qui a été montée par Bézagresti et qui compare le monde de la montagne et le monde de l'entreprise et donc le HEC les jeunes là donc ils ont 20 ans je leur parle dans le parcours professionnel puis après plus tard il y en a qui veulent aller un peu plus loin sur certaines questions donc on a fait un petit zoom et en fait tu leur parles de charge mentale tu leur parles de stéréotypes de clichés mais ils savent déjà tout ça tu leur parles de féministe pour eux c'est pas un gros mot enfin moi je suis hyper positive quand je vois les plus jeunes quand même quand tu leur parles d'enfants ils vont pas faire des bons en mode c'est pas pour moi ou ils ont bien vu pour les femmes ça rajoutait quand même un truc compliqué dans la carrière alors ils sont pas toujours capables de l'expliquer mais il y a plein de notions qu'ils ont déjà captées et que moi il m'a fallu tout ça pour capter et c'est chouette moi je suis assez optimiste quand même pour la suite mais c'est pas pour demain faut être patiente voilà ce que je dirais il y a d'autres questions on peut dire en plus court non ? excusez moi dans un ratio performance et mental est-ce que vous ferez des différences entre féminin et masculin ou est-ce que vous retrouvez un peu dans votre formation c'est des valeurs on va dire que la performance est une valeur dite masculine donc qui va être plus encouragée plus rattachée aux garçons et les garçons vont être plus encouragés vers la performance et puis les femmes elles vont être plus dans le on va dire pour aller en montagne les raisons d'aller en montagne par exemple dans les paysages le bonheur d'être l'accord des partagés et la performance c'est une valeur plutôt masculine et en tant que femme c'est plus dur de se l'approprier du coup mais pour moi c'est clairement culturel il n'y a rien elle va justement impliquer beaucoup plus son mental pour pouvoir après pallier la différence c'est quoi ce que tu appellerais le mental du coup le mental c'est le psychisme c'est-à-dire la volonté tout ce qu'elle peut impliquer du coup ça demande un double effort c'est ça peut-être vous appeler charge mentale non la charge mentale c'est le fait de répartir les tâches ménagères et que la femme même si le mari fait c'est quand même elle qui lui a dit ce serait bien que tu vides le lave-vaisselle que tu ailles acheter ça 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 et que demain il y a le rendez-vous demain il y a les enfants qui ont le dentiste à 14h donc même si c'est l'homme qui le fait c'est quand même la femme qui a cette charge mentale ça c'est un terme qu'on utilise dans la répartition des tâches ménagères dans les couples plus particulièrement voilà c'est ça la charge mentale si on n'a pas la charge mentale et du coup dans ces groupes qui se sont créés ces femmes elles avaient des différences culturelles ça a rapporté d'autres dans les groupes non mixtes dans les groupes féminins des différences culturelles de toute façon les publics on va dire qui partent qui sont adhérents ou faire adhération FFME, FFKM c'est quand même des classes socio-professionnelles supérieures enfin du coup de toute façon il y a plus de femmes guides d'hôtes montagnes que d'hommes black guides d'hôtes montagnes ça reste quand même de toute façon si c'était ça ta question ça reste de toute façon des milieux culturels et sociaux et sociaux assez élevés quoi en tout cas assez uniformes ouais voilà ça c'est un autre sujet que je ne me suis pas attelée je ne voudrais pas je ne veux pas incertir ça veut dire qu'il y a quand même une élite et que ça favorise quand même un certain niveau social ah bah oui oui de toute façon oui l'alpinisme c'est pas accessible à tout le monde et puis après c'est un autre débat mais est-ce qu'il faudrait que ce soit parce que si tout le monde est en montagne ce serait peut-être un peu le bazar aussi voilà je sais pas ça c'est encore vraiment un débat un peu plus large quoi moi je me suis un peu juste focus sur les femmes parce que je peux pas être partout mais ouais ouais moi ça me pose question moi j'ai grandi à la rache sur Fauron dans le collège des Allobras j'allais à l'école avec Mohamed Jawet Zoubida ils avaient des moyens ils auraient pu aller à l'AS le mercredi après-midi et faire des cours de ski ils avaient des moyens financiers c'était pas c'était pas une barrière financière c'est clairement culturellement ils pensaient que c'était pas pour eux que voilà c'était trop loin non ça c'était ouais ça c'est encore un autre encore un débat de l'alpinisme mais que là dessus je pense qu'on peut y travailler le monde de l'alpinisme et puis mais il y a des choses chouettes qui se font il y a l'association 82-4000 qui emmène que des personnes au milieu d'affavorisés il y a Tom en tête sur sa mince aussi qui fait plein de choses pour les jeunes de Cluze il y a des initiatives qui bougent ouais mais bon après la montagne ça reste quand même petit quoi il n'y a pas de place pour tout le monde non plus donc voilà moi j'essaye juste qu'il y ait déjà un petit peu plus de place pour les femmes ce serait déjà mal parce que par exemple tu vois il y a encore un clip qui est sorti que je vois passer sur les réseaux sociaux la visibilité des femmes par exemple par les marques par les partenaires privés ça reste encore une catastrophe Snow Leader ils ont sorti un clip c'est pas contre Snow Leader c'est juste un exemple mais il y en a plein d'autres bah voilà il y a 12 athlètes j'ai vu peut-être une femme eux ils disent il y a 12 athlètes nos 12 athlètes sont allés faire je sais pas quoi ok bah tu regardes le clip moi j'ai vu une femme bon ça fait chier quoi c'est une bagarre pour ça donc là je pense qu'il si on voilà je pense que pour plus féminiser la pratique aujourd'hui moi au niveau de mon institution rien à dire ils ont fait des gros efforts au niveau de l'ENSA il y a des gros efforts qui sont faits avec François Marsigny elle est responsable du département alpiniste au niveau des fédérations FFKM FFME il n'y a rien à faire ils font des gros efforts ils font des groupes non mixtes ils font dès qu'ils font un prospectus un magazine ils font vraiment l'effort qu'il y ait des photos de nana une photo de gars une photo de nana mais par contre les marques pour moi c'est encore vraiment là où il y a un truc à jouer le non si on prend ce regard un peu critique et qu'on regarde les clips promotionnels des marques qui sortent ou les magazines ou même les journalistes ils ont des efforts à faire ils te disent que les femmes elles ne font rien il n'y a pas assez de performance il n'y a pas de sujet je ne sais pas où elles sont cherches quoi c'est un peu ton job il y en a nous on en connait comme par exemple au GFHM hasard il y a plus de 100 dossiers pour créer une équipe de 15 places donc il y en a des nanas il faut faire un petit peu l'effort d'aller les chercher enfin on est parti sur un autre mais voilà et est-ce qu'un jour peut-être qu'il y aura une ouverture par rapport au handicap ou pas ? au handicap ? ouais il y a des initiatives après ça reste ponctuel mais ouais c'est sûr que ça reste encore encore des gros sujets ouais mais non je t'avoue que moi j'ai fait des choses avec Vanessa François ça m'a permis de donc elle est devenue paraplégique elle s'est pris un bloc de glace dans le dos en grimpant les DVD on a fait un big wall aux Etats-Unis et moi j'ai découvert le handicap en fait je ne connaissais pas parce que voilà au cours de ma vie je n'avais jamais été confrontée à ça et c'était super intéressant de voir que quand elle était sur le big wall en fait on avait tout adapté pour elle on était là pour elle et tout allait enfin ça allait bien et dès qu'on arrive sur la terre ferme bah c'était la merde et vas-y qu'il y a des graviers pour aller jusqu'à la bagnole et vas-y qu'il y a une marche comme ça et vas-y que la porte n'est pas assez large et c'était rigolo quand tu adaptes et que c'était fait pour elle bah en fait ça roulait et c'était possible quoi c'était vraiment une choix d'expérience mais non ouais ça c'est encore un encore un gros sujet ouais ouais tout à fait ouais perso il ne peut pas être partout merci beaucoup on va arrêter là merci beaucoup Marion merci merci à la discussion merci 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 Sous-titrage FR ?